... Salut à tous, bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Kwami David Ada nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce important de beaucoup prier en langue ? Question très importante, nous traitons souvent de ces questions-là dans nos prédications. On va lire un passage qui nous dit ce que le parler en langue fait dans l'esprit de la personne et même dans les trois dimensions de la personne. La Bible dit « C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même, c'est lui qui prophétise, édifie l'Église ». Le verbe « s'édifier » ici est un mot grec qui signifie « se reconstruire, se recharger comme on recharge une batterie ». C'est important que vous compreniez que l'être humain est en trois parties, esprit, âme et corps. Et la partie la plus déterminante dans un être humain, c'est l'esprit. OK ? C'est l'esprit qui donne de la vie au corps. Donc quand nous édifions notre esprit, en priant en d'autres langues, notre esprit va libérer une force qui va restaurer notre âme. Sachez que notre âme peut avoir des blessures causées par notre enfance, causées par notre entourage, causées par les échecs du passé et parfois de manière surnaturelle, il faut une réparation. Lorsque vous priez en langue, il y a une huile qui se déverse dans votre âme et cette huile va penser vos blessures dans l'âme. Sachez que le parler en langue peut aussi réparer quelque chose qui est détruit dans votre corps. Parce qu'avec le parler en langue, vous pouvez activer la puissance de guérison qui va quitter de votre esprit et toucher votre corps. Supposez qu'on vous dise qu'en priant en d'autres langues, toutes les cellules du cancer vont commencer à être détruites et c'est ça qui se passe lorsque vous priez en d'autres langues dans le but d'obtenir la guérison. Le parler en langue va donc déclencher une vertu de la vie de Dieu qu'on appelle la puissance de guérison qui va réparer les parties de votre corps qui commencent à être détruites. Il y a beaucoup d'autres vertus au parler en langue qu'on ne pourra pas expliquer en cinq minutes, mais c'est ça déjà que je peux te dire qui pourra t'éclairer davantage sur ta question. Vous aussi, vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire juste en bas. Et si vous aussi, vous connaissez d'autres vertus du parler en langue, répondez à la question du frère en postant un commentaire pour que ma réponse soit la plus complète possible. Alors, ne tardez plus, à vos marques prêts, partez. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Évangile TV, n'hésitez surtout pas à cliquer, s'abonner, n'oubliez pas la petite cloche. Et un petit « j'aime » à cette vidéo fera du bien à la vidéo. Ça ne mange pas de pain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada